Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle compilation de démos et de jeux gratuits que je vous conseille d'essayer en cette fin de mois d'août 2020. On commence tout de suite avec Don't Be Afraid The First Toy, l'introduction d'un jeu d'horreur qui arrivera le 1er octobre. On va y incarner un enfant kidnappé qui tentera de survivre dans la maison dans laquelle il est enfermé. En vue à la première personne, on démarrera dans un vieux cellier obscur avec des souvenirs flous. Intrigués par d'étranges sons, on se mettra alors à la recherche d'une façon de s'échapper avec quelques mystères à résoudre en cours de route. La démo propose environ une heure d'aventure pour découvrir l'ambiance du jeu à venir. Et on passe sur Carrie, un projet étudiant qui nous proposera une aventure composée de quelques puzzles. Sans aucun combat, on parcourra des environnements nordiques aux commandes de Carrie, une jeune viking tentant de rentrer chez elle. Échouée sur une île, il lui faudra convaincre les habitants locaux de le venir en aide. L'essentiel du jeu sera composé de récoltes d'objets pour crafter des éléments permettant de progresser, comme des ponts ou des torches. Difficile de ne pas inclure Pitcher on the Whale dans la sélection, puisqu'on contrôlera un petit renard dans ce jeu de plateforme 2D gratuit. L'objectif sera de trouver de l'eau dans une montagne afin de la ramener à une baleine déshydratée grâce à son seau. On parcourra de nombreux environnements qu'il faudra traverser avec hâte, puisque le temps est compté. Si en cours de route on croisera des ennemis, on pourra aussi trouver des joyaux qui semblent aider la baleine d'une façon ou d'une autre. Encore un projet étudiant avec Kidoco, un jeu dans lequel on prendra les commandes de l'esprit de la forêt éponyme, nettoyant le monde de sa neige pour permettre au printemps de s'installer. Au fil de sa quinzaine de minutes de jeu, il faudra retirer la neige et planter des fleurs dans un gameplay à la troisième personne, ce qui permettra d'avancer d'île en île. On passe à de la course en 3D maintenant avec Inertial Drift Sunset Prologue, qui nous permettra de découvrir quelques pistes du jeu complet qui arrivera le 11 septembre. On pourra ainsi découvrir les nombreux virages d'un lac et un bord de mer aux commandes de deux véhicules disponibles. Le jeu mettra particulièrement en avant le dérapage à l'aide des joysticks, permettant de filer à vive allure dans les environnements. Du jeu multi à présent avec Pile Up, un jeu de plateforme en 3D qui est jouable en coopération jusqu'à 4. On y contrôlera de petites boîtes pouvant se grimper dessus pour atteindre des hauteurs inaccessibles. Il faudra alors utiliser les objets de l'environnement en carton pour progresser, tout en tentant de se coordonner avec les autres. En fonction du nombre de personnages en jeu, les défis s'adapteront pour permettre à n'importe qui de rejoindre une partie en cours. On trouvera également des skins à débloquer et des mini-jeux en cours de route. Cette démo permet de découvrir le gameplay du jeu en attendant son arrivée. Circle of Football est une sorte de jeu de foot gratuit, jouable jusqu'à 4 en local comme en ligne, dans lequel il faudra sans surprise mener un ballon à des cages. Son originalité, c'est qu'on pourra jouer avec l'environnement pour se protéger, comme pousser un canapé en travers de ses cages. Le jeu nous proposera également toute une variété de personnages qui pourront être incarnés, chacun avec des statistiques propres. On pourra naturellement pousser le ballon en fonçant dedans, mais on pourra également charger un coup de tête pour le propulser. Le jeu est gratuit et en accès anticipé avec une dizaine d'arènes de jeu. Saint-Cotard, The Yellow Mask est une introduction à la version complète de Saint-Cotard, qui arrivera durant l'été 2021. Il s'agit d'un point-and-click dans une ambiance sombre, se situant après une série de meurtres que l'on attribue à un culte satanique. On y contrôlera deux personnages tentant de lever le voile sur la situation au cours d'une histoire en branchement. Le monde évoluera en fonction de ses actions, tout comme les personnages rencontrés. Autre prologue avec Anomaly Hunter, un jeu d'objet caché dans un univers de science-fiction. On y incarnera un détective qui traversera le temps pour corriger des anomalies créées par une autre personne. Du roi Arthur aux aliens, on rencontrera toute une variété de personnages avec des objets n'étant pas vraiment à leur place. Le jeu proposera ainsi de nombreux environnements entre lesquels voyager, qui pourront s'influencer mutuellement quand il ne faudra pas remonter dans le passé d'une même scène. Et on termine avec Exo One, qui nous propose également un prologue. Ce jeu d'aventure nous mettra aux commandes d'une sphère pouvant s'aplatir pour voler, ce qui permettra de voyager à travers des environnements variés d'une planète à une autre. On pourra ici découvrir le début de l'aventure et ses mécaniques de vitesse permettant de s'envoler et de gagner en hauteur. Voilà pour la dizaine de démos et de jeux gratuits que je vous conseille d'essayer pour ce mois d'août 2020. J'espère qu'il y en aura quelques-uns qui auront pu attirer votre attention. Je vous fais des papouilles, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.